à bien c'est gens c'est au final jeudi on se retrouve pour la première partie de l'épisode 19 telle daria toujours spéciale et zarel c'est parti donc épisode 19 les coeurs ébranlés secoué par des forces qui te dépassent n'oublie pas que rien n'est immuable il suffit parfois d'une étincelle pour animer la flamme de l'espoir let's go dans les épisodes précédents ne pas avoir le résumé oh 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 qui est là c'est moi podoco mon petit doigt m'a dit que tu avais embrassé un jeune homme récemment c'est vrai oui et tu es heureuse de ce choix moi et très attendez pour toi je t'aurais proposé de changer de partenaire sinon pourquoi cela va influencer mon futur je crois que tu as déjà vu quelques conséquences non en effet alors souhaites-tu continuer avec ezarelle ou veux tu tenter un autre chemin je veux continuer mon histoire avec ezarelle d'un destin est scellé le recours s'est effacé lentement comme le chat de ses jaillures ce chat est vraiment étrange retournez mes jettements dans vos appartements j'ai en serré son poignet pour qu'elle ne puisse pas prendre la fuite attends miko qu'est ce qui se passe je vais te mettre à l'abri c'est un ordre mais miko il ya sans doute des personnes qui ont besoin d'autres protections laisse moi t'aider ne t'en fais pas ne fais pas ta forte tête et va te mettre à l'abri d'accord je retourne dans ma chambre merci elle a eu l'air soulagé que j'obtère que j'obtère mon père c'est du sérieux cette fois je rentrais dans ma chambre terrifiée par les vombrissements des murs qui m'entouraient pour me rassurer je me lissais dans mon lit et remontait la couverture à mes yeux au secours qu'est ce que non je dois rêver aidez et des mois on dirait quelqu'un vous en aide j'espère que c'est pas un piège mais par mon instant je me mets à écouter les murs un esprit était peut-être en train de réclamer mon aide après ce qui s'était passé avec eux tout était possible malgré mes recherches je ne trouvais rien j'avais besoin d'être guidé je vous entends où êtes vous ici je derrière l'armoire le son vient de derrière mon armoire je dois la pousser ça y est l'armoire est déplacée une fissure sur le mur et le son paraît bien provenir de celle ci j'ai approché mon oreille pour écouter le murmure je suis à la ou ça lac la cave la voix de d'un plus en plus étouffée lac répond plus nasia de réfléchir un peu veut qu'à qu'est ce que ça peut bien que vous l'avez dire mais oui je sais c'est évident je dois me rendre à la cave vite je dois trouver cette voie mais c'est sorti c'est un piège je suis descendu en tout atta à la cave il y a quelqu'un qui en sait soit un rocher ne vous en faites pas je vais vous aider merci j'espère que je ne vais pas laisser davantage cette personne en enveillant cette pierre allez ah ah désolé c'est pas grave vous avez déjà entendu mon appel je suis soulagée venez nous allons sortir d'ici je passe et sombre au dessus de mon épaule pour qu'il est prêt à appui sur moi merci de m'avoir aidé il n'y a pas de quoi je vais vous mettre en lieu sûr ah nous avons fait le plus dure courage j'ai mal je vous emmène à la fermerie nous ne sommes plus très nasiède tu te moques de moi je t'ai ordonnée d'aller dans ta son visage a blémi chambre ta qu'est ce qui s'est passé j'étais à la cave une pierre est tombée sur moi j'ai essayé d'appeler à l'aide et cette jeune femme est venu me secourir c'est vrai oui j'ai entendu sa voix à travers une fissure dans ma chambre j'ai pas cherché à comprendre et je suis parti chercher dans ta chambre et vous venez de la cave c'est ça des pouvoirs s'accroissent c'est excellent mais nous en parlerons plus tard j'ai mon escorte là escorte là à l'infirmerie nasiat suis moi où je sens que je me faire sermonner parce que tu as tant envie d'aider autant que tu viennes avec moi ok miko est parti en direction de la grande porte et je lui envoie tel pas tu as vraiment eu la chance que tu l'entendent à tu trouves oui il maîtrise pas encore bien ses capacités de là où il s'est trouvé personne n'aurait dû l'entendre d'ailleurs qu'elles sont ses capacités je suis pas sûr de comprendre c'est vrai que tu n'es pas coutumière de ce monde je l'oublie parfois encore ta possède un peu de sang de golem en lui il a donc un lien très particulier avec les pièges et dans le cas présent il les a utilisés pour communiquer avec toi c'est plutôt pratique comme pouvoir en quelque sorte mais comme il n'est pas complètement golem sans pouvoir être très amandré dans un sens n'est pas plus mal avant pourquoi mais c'est pas vraiment des explications là comment expliquer les golems dit pur sont des êtres dépourvus de libre arbitre ils sont utilisés comme instrument de meurtre des vengeances parce qu'un golem est engagé pour une tâche il n'aura de cesse que de l'accomplir comme une malédiction en quelque sorte oui si tu en as l'occasion par exemple un jamon il a subi plusieurs fois la couleur de ses créatures quand il était encore mercenaires c'est vrai il me semble qu'il parlait de ça quand j'ai surpris sa conversation avec colaya il manquerait pas j'aimerais savoir plus sur ce monde j'ai vu ça allez avançons on m'a dit de venir qu'est ce qui se passe ici nous avons problème avec le bloc lié et les portes comment ça j'ai vu s'approcher des portes grandes ouvertes et toucher quelque chose devant elle un éclair violet à fond du l'air il a eu un mouvement de recul miko ça va combien de personnes vont ont pu observer ce phénomène il y avait kevin le terre andranos et sens puis à la g1 j'ai demandé à sens de les sauter dans sa chambre quand j'ai observé les premiers signes indiquant un déclin de bouclier prions qu'elle n'en parle pas à karen pourquoi ça mais quoi elle en direction des autres membres de la garde parce que nous sommes prisonniers comment ça nous sommes prisonniers restez tous ici et c'est fermé les portes cela évitera les mouvements panique et ignore complètement la question elle est partie et nous sommes occupés de fermer les portes par mes gardes et j'ai horté le bouclier qui m'a alors donné une violente décharge mon bras s'est immédiatement engourdé naziade tu es blessé non ça va nous devons fermer ses portes malgré les spasmes qui parcouraient les muscles dans mon bras j'ai rien lâché j'ai poussé ces émances blocs de marve aux côtés des garçons les arrêts non plus ne ménagent pas les efforts il m'impressionne il fait preuve d'une force que je lui connaissais pas heureusement nous pouvons compter sur ses connaissances en matière de magie pour nous épauler dans cette tâche blâme il est à vous de souffle et moi aussi nous avons réussi allons nous mettre à l'abri bah puisque vous êtes prisonnier je suis pas sûr que vous soyez à l'abri une secousse encore plus violente que les présentes s'est fait sentir mon coeur s'y met à battre à 100 à l'heure sous l'effet de la peur où est chrome ouais je vais où est le blondinet left hand voilà attention et arile s'est préceptée sur moi il m'a entouré de ses bras viens par ici il m'a entré dans une des maisons du refuge et nous sommes réfugiés sous une table il ya personne d'autre que nous deux dans ce moment de panique nous avons été séparés des autres tandis que les murs continuent à trembler les bras des ales se resserrer sur mon corps en tremblant les secous se sont calmés après qu'un éclair rosé ait fondu l'atmosphère nous sommes alors sortis pour avoir étendu des dégâts il ya pratiquement rien c'est incompréhensible et à l'épreuve semble aussi décontenant c'est que moi face à la situation je dois y aller attendez et zarel qu'est ce qu'il se passe alors qu'elle était en train de partir de nombreuses personnes l'a interpellé je n'en sais pas plus que vous tous et zarel qu'est ce qu'il se passe je croyais que le cristal nous protéger des phénomènes c'est le cas du moins c'est sans ses lettres un de quoi parle-t-il je et zarel a essayé de question et semble perdre pied face à la pression je peux pas laisser s'effondrer rattraper son bras pour l'emmener voir miko je suis sûr qu'elle déchirait les réponses à nos questions ce que les habitants du refuge en peut dire m'obsède le cristal protège de ses phénomènes de quoi s'agit-il bien que nous n'avons pas le temps de pour bavarder je me suis risqué à demander une explication à zarel tu l'as jamais expliqué non pas vraiment avant que l'autre charing brise le cristal cette citadelle était comme un petit coin de paradis l'explosion du cristal semble avoir mis en péril pas la même chose dans la cité d'elle et dans le monde derrière tu l'as peut-être remarqué mais nous n'assumons jamais aucune tornade tempête ou autre catastrophe naturelle ça à peine s'il pleut pour te dire tu ne t'es pas demandé pourquoi pas vraiment je me suis jamais attardé sur ça à vrai dire quel est le rapport le cristal protège le gugé de toutes ces choses avant qu'il ne soit brisé la cité était plus que prospère je vois pourquoi subit on sait que ce coup c'est l'heure pour être honnête je pense que le cristal est en cause dans cette histoire nous sommes arrivés devant jamon son visage est fermé ça ne dit rien qu'il vaille c'est pour chèvre les arrêts pour lui sur une chose à l'oreille il a tout de suite eu l'air de s'emparer désespéré je crois le spectacle que je peux observer c'était les plus terrifiants le cristal semblait mettre des vibrations et arborait désormais une couleur violine tous les membres à la garde étincelante ainsi que wangwa était présent et affiché le même regard étonné et horrifié un débattement du cristal me percuta et je sentis mon coeur vibrer avec violence le souffle coupé par le choix que j'attrapais distincte l'instinct la main de mon partenaire pour ne pas défaillir naziade ça ça j'arrive plus à parler si t'arrives j'étais incapable de prononcer le moindre mot à mesure que les ondes tapait contre moi mon coeur s'est alors s'adourdissait ma respiration devient de plus en plus difficile en ma tête commençait à tourner je reconnais une voix qui m'était familière d'azien oh il vous gagne jamais quoi j'ai tendu la main en sonnerie son j'ai vu tout le monde suivant mon geste du regard l'oracle était bien loin de moi mais je sentais que je devais la rejoindre elle m'appelait elle avait besoin de moi et brille je m'avancé vers elle soutenue par miko et isar elle qui avait deviné mon attention malgré mon incapacité à m'exprimer grâce à eux j'arrivais très vite à porter du grand cristal et lorsque le bout mon doigt l'effleura une vive lumière branche balayé à la pièce projeté en arrière je veux à peine le temps de sentir mon crainte heurté le seul avant de sombrer dans le noir le plus complet est ce que où suis-je et quelqu'un tout est noir ou sans miko et zarelle des vrais qui ont et tous les autres quoi suis-je seul et où il ya quelqu'un je n'entends rien hormis l'écho sinistre de ma propre voix et en tout cela me rassure il ya pas qu'il fait je suis désolé pour cette ce charabia finalement je comprends pas ce que vous me dites l'oracle dans une main vers moi et mes jettements après son me parcours les chines un froid glacial me saisit et je perçais derrière moi une aura des plus sombres avec beaucoup d'appréhension je me retournais pour faire face à une silhouette aussi noire que le néant elle se rapprochait dangereusement et je fus pétrifiée par la noirceur et la haine qui dégageait d'elle c'est l'eftan ça je reconnais ça ce que je reconnais c'est l'eftan je te l'ai déjà dit oracle soumets toi où je t'inéantirais ne vous approchez pas d'elle la masse sombre s'est avancée en direction de l'oracle et est passée à travers mon corps on est on est dans le cristal spectatrice de la domination de cette chose sur l'esprit du cristal je pouvais rien faire la silhouette lancera au niveau des coups et j'entendais un cri de douleur cette abonnés nation s'en prenait à l'oracle je la sentais souffrir comme si c'était moi à sa place pris une douleur incommensurable je tombais à terre en suffoquant est-ce louette lâcha alors l'oracle dont l'habituel lueur s'affaiblissait puis elle s'éloignait dans un rire funeste j'étais terrifiée l'oracle à terre également me regardait avec bienveillance avant de s'effacer je me retrouvais à nouveau seul dans les ténèbres qui était cette personne je dois retrouver les autres à mesure que je progressais je commençais à percevoir des plumes sur le sol des plumes noires mais oui c'est l'état elle semblait dégager la même horaire que celle de la silhouette noire que j'avais rencontré mon instinct me criait à les suivre sans que je comprenne pourquoi elle me conduisait au pied d'un simple hôtel fait de pierre sur lequel était posé un coffre en est d'or de rubis il paraissait des plus précieux j'essayais de l'ouvrir mais il solide sécure le soleil et me rendit la tâche impossible c'est alors que wangwa m'a paru elle posa ses mains sur le coffre avant de s'effacer quelques instants plus tard je peux réveiller à l'infirmerie sans comprendre ce qui venait de se passer naziade tu es enfin réveillé oui qu'est ce qui s'est passé au juste pour être franc j'en sais rien lorsque tu as touché le cristal tu es entré comme en symbiose avec lui nous avons essayé de te détacher de son emprise en vain quand tu as enfin été libérée de cette connexion nous avons porté jusqu'à l'infirmerie où je t'ai fait passer toute une batterie d'examen et eve est ce que oh tu as réveillé oui depuis un peu de temps je vous laisse tranquille en reprendant notre conversation tout à l'heure elle est partie dans la pièce à côté et zara est venu s'asseoir sur le bord du lit et a poussé sa main sur la mienne comment vas-tu bien je suis juste un peu sonné tu nous as beaucoup inquiétés tu sais imagine et voilà il m'a expliqué que j'étais quand même en trance je me doutais je me doute que la scène a dû surprendre énormément et moi je voyais rouger il a plongé son regard dans le mien avec intensité avant le détourner quelques instants plus tard je ferais mieux d'y aller tu as besoin de repos j'ai l'impression qu'il a de renoncer à ce qu'il voulait me dire d'accord à plus tard avant de partir les arts s'approcha de moi et déposé un baiser sur ma joue surprise me murait dans le silence qu'est ce qu'il vient de faire là lui qui qu'il a eu fort de ne pas aimer les contacts physiques physiques je comprends pas j'étais hautement troublée vers l'attitude des arrêts il était vrai que nous étions pas mal rapprochés ce dernier temps et je devais bien avouer que depuis ce baiser sur la plage il m'obsédait un peu evren est arrivé quelques instants plus tard tu sais qu'il s'est du coup inquiété pour toi ah bon pourquoi ces arrêts ils se montrent jamais tant droit attentionnés à qui que ce soit même à moi avec moi à l'époque comme quoi je suis pas laissé à avoir remarqué cet étrange comportement mais il n'est pas le seul j'ai l'impression d'avoir quelques choses en moi de différent surtout quand je suis en présence des arrêts si j'ai prouvé quelque chose pour lui en même temps j'ai pas envie de blesser les valeilles dans le palais en coeur ouvert oh tu as l'air des trompeurs à un secondième tu veux en parler je j'hésite je préfère être honnête avec elle et ne pas tourner autour de moi je crois que j'ai des sentiments pour les arrêts les sentiments oui je pense souvent lui je rêve même de lui et depuis ce baiser c'est de plus en plus je sais pas quoi faire vous êtes embrassé oui enfin nous étions plus vraiment nous mêmes je vois ce que tu es prouvé des sentiments pour lui avant ça oui non peut-être je sais plus j'arrive plus à réfléchir vous en avez parlé ensemble non j'ai pas le temps après ce qui s'est passé avec le cristal et puis je me vois mal discuter avec lui si je suis pas clair avec moi même c'est compliqué c'est sûr alors essaie de faire le tri dans tes sentiments et pose toi les bonnes questions est ce que tu ressens quelque chose pour lui depuis cet événement où tes sentiments étaient déjà là avant même si tu t'en rendais pas compte et si jamais tout ceci est l'offre de yéhu mais que je ne parviens pas à m'en débarrasser pour être honnête je ne pense pas qu'il y ait eu que yéhu cela fait maintenant un moment qu'elle est partie je doute fortement qu'elle puisse avoir encore autant ton influence quoi qu'il en soit tu vas se lasser la maîtresse de ton coeur il ya toi qui puissent essayer de ça tu as raison mais c'est dur de faire la part des choses je ne sais pas quoi dire de plus elle triboite machinement le bas de sa veste je sens quelque chose à tuer le pin et je vois très bien de quoi il s'agit j'ai vu là il je suis vraiment désolé oh tu n'as pas à l'être il va paraître célibataire toute sa vie et puis c'est toi dans un sens ça me rassure ça te rassure pourquoi une personne que j'apprécie beaucoup je pense que si les arrêts l'avaient donné son affection à ma pire ennemie j'aurais été extrêmement blessés alors merci c'est touchant dans mon sens et puis même si j'ai encore des sentiments forts pour les arrêts ne devrais-je pas lui souhaiter le bonheur si son bonheur se trouve dans tes bras je n'ai qu'un je n'ai pas interferé ou être triste au contraire evelyn tu es merveilleuse merci pour ta gentillesse et pour tes conseils bon c'est pas tout mais j'ai encore pas mal de boulot tu es libre de sortir des six et de douze c'est tout le souhaite évite quand même les gros efforts aménage toi un peu ok je peux s'encore un peu fatigué je peux faire une petite sieste avant de partir bien sûr si tu as besoin je serai dans la piste à côté j'ai dormi pendant quelques heures de plus au réveil je me sentais beaucoup mieux mais j'étais toujours terribles à mes sentiments je crois je prends de l'air je crois que prendre l'air va me faire du plus grand bien j'ai remercié evelyn pour sa bavillance avant de partir même si je ne suis pas plus avancé sur mes sentiments avoir parlé avec evelyn m'a soulagé j'ai besoin de me remettre en question avant d'aborder la question avec les arrêts je dois trouver un endroit où je puisse réfléchir sans aider à ranger un endroit isolé comme la plage enfin un célib c'est de sortir maintenant le bouclier est peut-être toujours défaillant moi je pense pas perso ça me passe au dessus t'imagines pas à quel point t'es sérieux je trouve ça abusé de leur part de quoi vous parlez de la nouvelle qui va chambouler le qg et créer la discorde au sein de la garde c'est si grave tellement selon karen tout le monde devrait savoir tiens ce discours ne m'est pas étranger ce n'est pas dans ce dont vous parliez la dernière fois il est légère si du coup de quoi s'agit-il car au tout va peut-être refaire le sol de la cuisine en quoi ça nous concerne faut savoir que ce sera au frais des membres de la des membres et que la garde va peut-être nous réclamer de participer une participation ou fonctionner l'argent directement sur nos salaires vraiment ouais je vois la vie de karen ce n'est pas normal et bien vu le temps qu'elle avait la dernière fois je m'attendais quelque chose de plus important je suis limite déçu bon ce sera important la garde nous le dira directement les portes sont à nouveau ouverte ils ont dû trouver une solution à ce problème attention quand même tant mieux je vais pouvoir me rendre à la plage sans problème ah bah oui tu aurais quand même du demander la vie quelqu'un imagine imagine ils savent pas que le bouclier il est parti quoi arrivée devant l'hommage des la mer je retirais mes potes et roulevé mon pantalon afin de profiter la douceur des vagues sur ma peau et eux m'avaient peut-être donné des sentiments néanmoins pour les arrêts mais elle m'avait visiblement repris ma peur de l'eau je l'expliquais pas les yeux rêvés sur l'horizon je réfléchissais à tout ce qui m'arrivait depuis quelques temps les émotions se mélanger sans aucune logique et j'arrivais plus à démêler le vrai du faux je repensais alors à notre baiser je me souviens encore de la chaleur de ses lèvres de la douceur de ses mains et cette passion qui semblait nous consommer tous les deux mon coeur se met à bête avec vigueur dans ma poitrine je me sentais pas bien et tombait à genoux d'un coup il malgré tout ce qui avait pu se passer entre nous je me rendis à l'évidence ce n'était pas que lieu j'ai pour vraiment quelque chose pour et ça elle je peux plus lui mentir je vais devoir avoir une grande conversation avec qu'elle est elle je suis absolument être les choses au clair avec lui maintenant que c'est un peu plus clair dans mon esprit je ais mieux de rencontrer à l'intérieur du qg j'espère qu'on va pas se retrouver bloqué imaginons ça on est parti tout seul salut nation salut karen ça va oui je suis contente de voir que tu vas mieux comment ça bah j'ai eu l'occasion de parler un peu avec mon frère de ce qui était pas ce qui était arrivé dans la salle cristal je te rassure tout de suite j'ai rien dit à personne je préviens les bras de ne pas en parler tout comme pour le problème du bouclier de toute façon ce n'est pas utile à fouler les autres ils le sont déjà bien assis avec les tremblements ce comportement m'étonne de la peau de karen c'est très gentil de ta part merci attention je suis le grand méchant tramboule devant ma puissance c'est qui non on m'avait dit que c'était moi le méchant cette fois milo c'est pas juste les enfants qu'est ce que vous avez dit un peu de calme les tremblements versistes je ne veux pas que vous blessiez oh c'est nasiade milo s'est réveillé sur moi pour me faire un câlin comment vas-tu très bien même s'il les secousse ça fait super peur il a fait pipi dans sa culotte trop nul même pas vrai il a pas de culotte si c'est vrai arrête de mentir sale menteur lave toi la langue milo s'est mis à taper méris et odile a levé les yeux au ciel elle semble épuisée de me voir gérer ses deux gardements oh du calme les enfants méris ne te manque pas ton ami à vapeur n'est pas et non c'est un sentiment tout à fait normal quant à toi mieux on doit jamais frapper quelqu'un et surtout pas un copain ok d'accord même il est méchant avec moi méris tu promets d'être gentil avec milo mais il arrête pas me taper si le note a tapé plus tu seras gentil oui milo tu ne t'as plus méris d'accord oui madame parfait alors n'épuisez pas trop les audiles avec vous utilise ok si vous voulez être méchant fait en sorte que ça reste un jeu c'est compris oui bien méris on va faire les méchants près de la fontaine ouais on aura quand même sauté dans l'eau les enfants n'ont pas la font ils sont partis rapidement le clair les audiles aura couru après la pauvres la journée passa rapidement je n'avais pas je n'avais malheureusement pas eu l'occasion de croiser les arètes pour lui parler je décidais finalement de me rendre utile m'ont décidé pas quelque chose que je pouvais faire pour aider les autres icard planclin à me confier une mission planclin à me confier une mission au début juste résoudre le cristal continue à faire trembler les murs du guiget et les membres de la garde était débordé miko avait sorti le grand jeu de nombreuses personnes avaient été évacuées une fois de plus dans le village et voisin village voisin et des gardiens envoyés aux quatre courantels derrière pour engager et prévenir d'éventuelles séquelles nous étions comme sur le pied de guerre comme tu le sais maintenant et ce coup ce qu'aimait le cristal reste dans l'enceinte du qg ne dépasse pas les champs de protection du cristal nous serions extrêmement reconnaissants si vous voulez bien participer à la mission si je récapitule nous devons juste faire le tour du qg avec ces machines étranges pour regarder l'intensité du mana dans l'air et faire quelques autres prélèvements c'est exact pourquoi pas ça me semble intéressant et vous n'avez pas pensé à faire ça si c'est d'ailleurs la première chose que nous n'avons pas nous avons fait quand tu es c'est quoi est arrivé cependant nous estimons que des prélèvements réguliers ne seront pas trop bien au contraire nous devons surveiller tout cela logique je préfère d'équipe avec quelqu'un du coup tout à fait tu ferais équipe avec chrome c'est l'un de nos prodigies dans ce domaine ça marche tu le retrouves où il a temps de se riser logiquement logiquement c'est chrome je te rappelle oui que je ne reprenne pas une conversation là ah bah ça pour une surprise c'est une surprise pas de chrome à l'horizon je regrette déjà de devoir faire équipe avec lui tu m'y te sonnes naziade tu es réveillé elle s'est approchée de moi et m'a étreinte avec force alors comment te sens tu qu'est ce que tu fais dehors tu ne devrais pas trop posé je me sens bien et je suis en mission à l'heure actuelle il car accepté tu en prennes une oui ils sont débordés selon elle tu sais que tu nous as tous effrayé je sais tu n'es pas la première à me le dire je suis désolé j'ai baissé le regard je me sens un peu honteuse d'inquiéter autant de monde ça me donne l'impression d'être faible et d'être un fardeau pour eux on ne fait pas cette tête naziade je suis maladroite dans mes paroles tu m'inquiète beaucoup pour toi merci je vais te laisser accomplir sa mission mais ne force pas trop promis promis que fort tu n'as accompagné de la réussite de ta mission ou un quoi attend oui j'ai pas réussi contrôler mon instinct mais je ne sais pas quoi dire non rien excuse moi ok tu sais tu es ma curiosité est là je sais pas je sens que je vais te dire quelque chose mais je me souviens pas quoi quelque chose essentiel je pense pas je m'en souviendrai dans ce cas non pas forcément elle est mort peut pas faire jouer des sacrés tours tu sais dans tous les cas n'essayez pas de la forcer si c'est vraiment important ça la trouviendrait en tête et tu n'auras qu'à le noter sur un papier pour éviter de l'oublier cette fois oui je ferai ça où est-ce qu'on va trouver croum ah le voilà enfin tu es en train de faire sa sieste tranquillement dehors je vais les triper le réveiller doucement chrome réveille toi 1 qu'est ce qui se je me suis endormi oui pourquoi tu es là on a une mission ensemble tu devrais m'attendre au sourisier non je devais attendre ici c'est parce que m'a dit car regarde mon ordre de mission si tu ne crois pas je te crois ne t'en fais pas tu veux pas vérifier t'es sûr oui je te fais confiance oh bah merci bon on commence par où par chercher où alors j'ai cet instrument je pense qu'on peut déjà mesurer le taux de mana autour des murs du qg à l'intérieur comme à l'extérieur ça nous permettra d'avoir un premier comparatif ensuite ce serait bien qu'on aille aux alentours du qg j'aimerais notamment mesurer le taux de la forêt histoire de voir jusqu'où les phénomènes que le l'on subit se propage mais je croyais qu'il ne contendait pas que vous cliez pour un moment mais je mettrai ma main à couper que tout ce bordel va s'amplifier la question est combien de temps avons nous devant nous bien sûr pour comparer tout cela nous allons devoir prendre des mesures dans l'enceinte de la cité et bien évidemment près du cristal lui-même j'en ai déjà fait pas et car il va voir ce qu'elle peut faire il m'impressionne il a vraiment l'air de s'y connaître pour le coup icard ne mentait pas commençons par ici je vais faire les mesures recupe toi des prélèvements mais comment tu vas faire ne sachant pas vraiment ce que je vais faire comme n'étant pas franchement un excellent professeur j'ai dû me débrouiller pour les prélèvements pareil de gants en latex j'entrepris de prélève quelques brins d'herbe frais et un peu de terre je mis précoceusement tout ceci dans les sachets stériles afin qu'il valait où quelqu'un d'autre puisse les étudier correctement je jetais parfois des coups d'oeil à mon partenaire pour avoir son aval pourquoi c'est en italie d'habitude c'est en écriture normale comme suite là non il m'a regardé rapidement il me donnait son pouce en signe d'arrobation très vite les yeux furent entièrement étudiés pour le moment rien de fameux le domana est très instable il varie d'un endroit à l'autre habituellement il n'y a que peu de variation à quelques mètres d'écart c'est très inquiétant je sens bien à savoir à quel point notre situation est grave et je peux pas le cacher l'angoisse me gagne également j'ai rien dit de plus je crois pas qu'il soit nécessaire de lui communiquer mon anxiété nous avons encore plusieurs lieux à étudier la forêt les jardins et la salle de cristal je pense que nous devrions effectuer les prélèvements près du cristal à la fin pour appuyer les premiers résultats ça marche chacun par contre qu'on puisse pas rentrer là bas ce qui s'est passé la dernière fois et l'état dans lequel se trouve le cristal je doute fortement que jamon ne doit s'entraîner surtout si le cristal est dans le même tas qu'avant mon événement d'ailleurs je crois pas que c'est les membres du qg et est émis au courant de ce qui s'est passé ce jour là ouais on va pas on va commencer par la forêt finalement non comme c'est saisi de l'appareil a commencé à faire les 100 pas un peu partout dans la zone je me suis attelé au prévélément ça travaille ministère délicat je prends beaucoup de plaisir à exécuter je me sens comme ces séries policières ou médecins légistes détient au final toutes les clés pour résoudre le merde c'est qu'ils sont désolé je te donne pas la tâche elle est sympa mais pour maîtriser cet engin il faut avoir un peu étudié j'imagine que tu as jamais eu le temps ah non ça va justement en train de me dire que c'est un travail plutôt plaisant j'aime bien faire des choses qui nécessitent concentration et précision ah on fait de bonnes équipes alors rien à signer ici donner des lieux sont stables je vois rien particulier nous devons continuer notre mission c'est parti pour le cerisier ou les fontaines on verra comme j'ai envie de faire finalement bon voilà cerisier alors je me suis chargé des prélèvements encore une fois nous avons vraiment beaucoup de choses à faire le tour de manas ont guère différentes d'habitude cependant j'ai quand même l'impression qu'il y a eu des interférences tu vois ici il a montré une courbe presque invisible sur l'écran c'est un pic il me semble se produire ici et ici il faudrait que je puisse calculer la fréquence de répétition de cette anomalie continue nos recherches je verrai peut-être d'autres incohérences et comme par hasard c'est là où vous êtes du et avec leftan et âge corps je crois bon je me charge des prélèvements encore une fois nous avons vraiment beaucoup de choses à faire encore bah tu l'as déjà dit on retrouve les piques et tout à l'heure ça n'annonce rien de bon j'imagine pas vraiment maintenant que nous avons assez d'échantillons et données nous pouvons demander à consulter la salope ça let's go au au flemme n'aussiade oh il vous guet un qu'est ce qui se passe tu n'as rien entendu non c'est étrange j'ai vraiment cru que quelqu'un me parlait je dois être un peu encore un peu fatigué je peux continuer à me sur son doigt si tu veux non je vais tenir t'en fais pas ok je m'occuperai du rapport alors ça marche moi j'ai clairement vu l'oracle mais c'est ok salut jamon vous avez que l'on est relevé pour une mission qu'icard nous a confié il lui a attendu l'ordre de mission à mon sens c'est la plus des premières données que nous avons pu relever je pense qu'il serait intéressant de pouvoir mesurer le taux de mana du cristal est ce qu'on peut entrer cristal avoir déjà été étudié si toi besoin de donner toi demander à écart je sais déjà pourquoi la pré étude d'écart je sais déjà pour la pré étude d'écart j'ai étudié à tout le dossier mais j'aimerais vérifier tout cela moi même histoire de bien faire les choses je peux te ramener il coeur si tu veux va la chercher alors quand m'est parti en courant et est revenu quelques instants plus tard avec la jeune brownie tu peux les laisser passer je suis donné qu'elle accepte aussi facilement ce qui s'est passé j'aurais pensé que l'accès au cristal est encore plus restreint ben ouais mais c'est pour une vision au moment de monter icard m'a retenu ne parle surtout pas à croum de ce que tu as pu voir la dernière fois dans cette salle depuis que tu es entré en connexion avec le cristal il me semble s'être apaisé les secousses continuent mais les ondes qui se dégageaient du cristal ne doit plus et il a retrouvé la sa couleur normale ah je comprends je trouvais ça étrange que tu laisses commenter dans celle oui je l'aurais pas passé je l'aurais pas laissé l'approcher sinon ils sont montés et comme avait dit car il n'y avait rien à signaler j'ai essayé chrome faire mais comment interdiser tout toi de faire un quelconque prélèvement elle préférait pas prendre du risque que quiconque touche le cristal chose que je comprends exactement c'est vous j'ai jamais vu une telle instabilité dans le mana tu as tout ce qu'il te faut oui je pense que c'est bon nous avons écouté pas mal d'échantillons et j'ai pris beaucoup de mesures avec naziade ce sera suffisant pour notre étude parfait allez vous en alors nous avons commencé à partir lorsque j'ai entendu cette voix à nouveau dans ma tête je me suis aussitôt retourné pour voir le cristal s'illuminer devant moi quoi une onde de choc jaillit du cristal et me percuta de plein fouet j'en ai eu mal au coeur qu'est ce que c'est que c'est que ça je suis pas la seule à voir ce phénomène alors une deuxième onde me fera pas suivi d'une vision familière l'oracle souffrant aussitôt je me rappelais du rêve que j'avais fait de cette silhouette noire qui l'a menacé de cette boîte étrange que j'avais perçu et surtout de vangois il m'apparaissait très clairement qu'une relation avec elle s'imposait le casselle ça faisait après coup c'était comme s'il s'était réveillé pour que je me rappelle mon rêve et que je transmette ce qui paraissait être son message miko je dois avoir engoûté que possible j'ai quelque chose à lui dire de quoi s'agit il j'ai fait un rêve étrange quand je me suis évanouie je viens de me rappeler je crois que c'est un message de l'oracle il l'a concerné directement ikar trouve mon goi chrome sort s'il te plaît seulement si tu m'envoies que nazia te va bien je veux bien ne t'en fais pas merci je vais dresser un sourire malgré la douleur dans mon coeur ikar et chrome sont sortis miko restait à mes côtés pour s'assurer que j'allais bien je vois à son visage qu'il ya des choses qu'elle me dit pas cependant je suis l'un d'être en état pour entamer un bras de fer contre elle wangwa est arrivé quelques instants plus tard accompagné d'ikar que se passe-t-il nazia d'a une comme une sorte de vision vision j'expliquais donc mon rêve à wangwa n'essayant de me donner à être aucun détail mais la mémoire était encore un peu floue à sujet cette silhouette ses plumes on croirait presque un dé elle s'est soudain interrompue vu la revrufier qu'ils dessinent sur le visage je crains la paisibilité du gugé nazia d'a j'aurais besoin que tu sortes je devais devoir organiser une réunion de l'étince lente le temps de savoir il est plus sérieux d'accord je comprends alors c'est grave j'imagine chrome tu m'as surprise je suis oui je suppose tu peux me dire ce qui s'est passé ou non je rentrerai pas dans les détails et pour faire court j'ai fait un rêve selon miko c'est un message de l'oreille j'aurai parlé et aussitôt elle a décidé de faire une grande réunion avec les intincelants je suis pas convié je vois en son nom je vois on sera sûrement plus en temps voulu je pense aussi bon je m'occupais de rédiger les rapports et le laisser sur la porte de la bibliothèque tu devrais aller trop aux étoiles tu as sûrement raison j'ai écouté chrome et aller prendre un repos dans ma chambre je serais bien heureux que toutes ces émotions m'ont effusé arrivé dans ma chambre je me suis littéralement effondré je repensais à tout ce qui s'était passé d'un temps oh oh non j'ai oublié se disait mes sentiments machin j'ai oublié j'ai cliqué trop vite merde cette connexion et n'expliquait avec celle qui me faisait ressentir sa douleur et tous les problèmes qui a essayé le que j'ai depuis que nous avons mis cet éclat corrompu en lui j'en ai à penser qu'il était le coeur du problème oh je crois que j'ai faim un bon repas suivi une bonne nuit de sommeil me feront le plus combien mon instant me souffle la réunion des intincelants annonce des jours intents et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie finalement s'est passé pas grand chose à part l'oracle m'a parlé deux fois mais il y a quelque chose avec l'oracle l'oracle est en danger et ben on apprendra plus sur la suite j'aimerais bien savoir les quels les problèmes j'espère que l'épisode a un rapport avec ezarel sinon je pleure en bref j'espère que vous avez apprécié cette telle qu'elle n'est pas là sur un like commenter sous sauter et n'oubliez pas de vous abonner la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos surtout celle des ailes enfin surtout celle d'elle derrière et des ailes finalement je vous dis à la prochaine vidéo annyeong ous-titres par Jérémy Diaz 1 1 1 1 1 1